Piers Morgan a dénoncé Meghan Markle sur les réseaux sociaux pour avoir exploité impitoyablement le prince Harry, alors que le présentateur parlait de la situation économique de la duchesse. Piers Morgan ceste d'échaîner sur Twitter aujourd'hui après l'annonce que Meghan Markle, 40 ans, s'exprimera sur les femmes atteignant la parité économique et professionnelle lors d'un sommet en ligne du New York Times. L'ancien présentateur de Good Morning Britain a affirmé que la duchesse de Sussex avait exploité le statut royal du prince Harry pour en tirer un avantage financier. Se rendant sur le site de microblogging, Piers, 56 ans, a partagé un article qui mettait en lumière le dernier mouvement de Meghan. La mère de deux enfants discutera des solutions pour atteindre la parité économique et professionnelle. Elle apparaîtra dans une session d'une demi-heure intitulée Minding the Gap aux côtés de Melody Hobson, co-PDG et présidente d'Ariel Investment et présidente de Starbucks Corporation. Cela survient après que Meghan ait acheté du scafé Starbucks pour les employés qui faisaient des heures supplémentaires pour faire campagne pour des congés familiaux et médicaux payés aux États-Unis. Au vu de ses 7,9 millions de followers, Piers fulminait, rien ne fait mieux la promotion des femmes atteignant la parité économique et professionnelle que de renoncer au travail, d'épouser un riche prince britannique et d'exploiter impitoyablement son statut royal, tout en saccageant l'institution qu'il accorde, pour gagner des centaines de millions de dollars. L'ancien hôte de GMB n'a fourni aucun exemple de sa réclamation après son tweet, express. Co.uk a contacté les représentants des Sussex pour commentaire « Meghan, qui est philanthrope et humanitaire, était une actrice à succès » dans la série « A succès » avant de se marier avec le duc de Sussex. Elle a épousé le prince Harry de manière financièrement indépendante, avec une valeur n'est estimée à environ 5 millions de dollars. Le couple s'est d'abord retiré de ses rôles de membre de la famille royale en 2019. Le duo a depuis signé un accord avec Netflix pour produire des projets comprenons des émissions pour enfants, des documentaires et des longs métrages. Le duc et la duchesse de Sussex ont également signé un contrat de trois ans avec Spotify. En mars, le couple s'est entretenu avec Oprah Winfrey et a évoqué sa décision de se retirer de la famille royale. Ils ont depuis construit une nouvelle vie ensemble à Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants Archie et Lily Bay. Pendant ce temps, Meghan devrait rejoindre le panel de Minding the Gap aux côtés d'intervenants dont Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, ainsi que le PDG de Pfizer Albert Bourla. La programmation voit également une foule d'autres stars s'exprimer, dont Matthew McConaughey et Dex Shepard, avec qui le prince Harry a accordé une interview explosive pour son podcast Armchair Expert. Il y a quelques jours, la duchesse a offert aux travailleurs doués, un groupe menant une campagne nationale pour gagner des congés familiaux et médicaux payés d'ici 2022. Un bon Starbucks de 25 dollars par le biais de son organisation à but non lucratif Archewell. Plus tôt ce mois-ci, Meghan a écrit un plaidoyer passionné aux membres supérieurs du Congrès sur la législation proposée sur les congés parentaux et de maladie. Elle a écrit « Je ne suis pas une élue, et je ne suis pas une politicienne. Je suis, comme beaucoup, une citoyenne engagée et une parente. » Et parce que vous et vos collègues du Congrès avez un rôle à jouer dans l'élaboration des résultats familiaux pour les générations à venir, c'est pourquoi je vous écris à ce moment extrêmement important, en tant que maman, pour plaider en faveur des congés payés. Meghan a ajouté que la pandémie de Covid a révélé « des failles qui existent depuis longtemps dans nos communautés » et dit que des millions de femmes ont été forcées de quitter le marché du travail pour s'occuper de leurs enfants en raison de la fermeture des garderies.